Ici, la localisation, la dispersion spatiale du peuple inuit et la manière dont ils utilisent leur territoire. Ils sont 150 000 à utiliser un territoire gigantesque de plusieurs millions de kilomètres carrés, donc ça doit aussi les aider à se poser des questions, de savoir pourquoi est-ce que ces communautés ont besoin de territoires aussi gigantesques pour pouvoir survivre. Les traces inuites peuvent mesurer des centaines de kilomètres. Les traces de chasse et les traces de pêche. Et dans le contexte d'ailleurs du changement climatique, la banquise et la glace qui font petit à petit, qui se brisent, a considérablement oblitéré, endommagé toute cette circulation traditionnelle au point que ça en devient aujourd'hui un vrai problème pour les populations inuites en particulier au nord du Canada. On avait besoin en cartographie, et en particulier dans une cartographie qui essaye d'être aussi respectueuse qu'elle peut du sujet qu'on a ici, c'est les peuples autochtones, les peuples premiers, de les traiter, d'essayer de faire quelque chose qui symboliquement ressemble, ou peut coller symboliquement à l'image des peuples autochtones. Réhabiliter l'émotion, c'est-à-dire réhabiliter quelque chose d'émotionnel. Évidemment, le crayon, la forme, l'envolée, les couleurs, la brillance, le mouvement, va participer à la réhabilitation de cette émotion. On a représenté aussi la situation dans les années 50, pour voir que ce territoire s'est réduit. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, ici, peuples menacés, par la civilisation, par le monde moderne, mais en particulier par le tourisme, des installations, des parcs nationaux, qui ont fait que le peuple adzabé, des chasseurs, des cueilleurs, ne pouvaient plus utiliser cet espace, qui était endommagé, éventuellement détruit, ne pouvait utiliser que cet espace ici. Sous-titrage ST' 501